Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez Mr. Mrs. Grimm, donc à mes ciné. On est mercredi et on va au cinéma. Aujourd'hui c'est la sortie du film Justice League avec pas mal de super-héros, il y a Gale Gadot, il y a Ben Affleck, il y a qui d'autre ? Alors Justice League, titre en VO aussi, c'est Justice League, il y a Gale Gadot qui joue le rôle de, Ben Affleck qui joue le rôle, Henri Cavill, Cap Rouge, Superman, t'as pas vu Man of Steel ? Non mais je retiens pas les noms ! Erza Miller, t'as pas aimé sa tenue parce que tu préférais celui de la série ? Ah c'est Flash ! Flash ! Maintenant j'ai un blanc, l'acteur qui joue Cyborg, j'ai plus son nom. Donc c'est la Justice League, il y a Jeremy Irons dans le rôle d'Alfred, le majordome de Batman. Sinon, film réalisé par Zack Snyder contre tous les quatre... Je peux y aller, Michel ? Non mais il y a une voiture de l'autre côté. Non mais là il faudra trop tard. Voilà, réalisé par Zack Snyder qui a réalisé les quatre autres, parce qu'il y a eu quatre films, parce que Suicide Squad c'est David Ayer. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Avec l'aide de Joss Whedon qui a quitté Marvel maintenant et a rejoint DC Comics. Joss Whedon c'est celui qui a fait les Avengers, Thor 2, et il a participé au scénario aussi de cet épisode-là. Sinon au scénario, c'est Chris Theriot, celui qui a écrit Batman vs Superman avec l'aide de Zack Snyder. Donc la suite risque d'être bien logique, vu que c'est le même scénariste, le même réalisateur qui a commencé depuis le début. Comme on retrouve un peu le lien entre Wonder Woman, Batman vs Superman ou entre Man of Steel et Batman vs Superman. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Le film a coûté 300 millions de dollars. Ah oui, à la base il était censé être fait en deux parties, il voulait faire partie 1, partie 2. Mais au final, oui, le film va durer deux heures et quelques. J'ai oublié le temps. Ah merde, j'ai même pas regardé. Mais je sais qu'il dure plus que deux heures parce qu'ils ont fini par faire un seul film. Parce que quand même, 2017, elle a été un peu pénible pour Zack Snyder. Lui qui était déjà sur les Wonder Woman, machin, tous les projets DC Comics. Il a eu sa fille qui s'est suicidée cette année à l'âge de 20 ans. Donc il a dû quitter le projet, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Joss Whedon. Et il est revenu pour finaliser la fin. Et je pense que pour les prochains films DC Comics, il sera pas là, Zack Snyder. Sinon, l'anecdote, pour les fans comme moi qui connaissent, c'est depuis 2007 qu'on attend le film Justice League. 2007 ? Oui, parce que 2007, un film était censé être en projet par le réalisateur George Miller, celui qui a réalisé Mad Max Fury Road. Malheureusement, en 2007, il y a eu cette fameuse grève des scénaristes qui a saboté, par exemple, qui a saboté la fin de Lost, qui a fait annuler les 4400, une grève assez pourrie. Donc, ils ont annulé le projet. Après, c'était censé être réalisé par le réalisateur de Juno. Mais il a refusé. Les frères ou les sœurs Wachowski ont failli prendre... On va à la coque, là. Ah, à la coque, donc on va par là. Qu'est-ce que je disais ? Les sœurs ou les frères Wachowski devaient faire la réalisation. Et ils ont eu d'autres projets, donc ils ont laissé tomber. Et en fin de compte, comme DC Comics a lancé la saga, voilà enfin Justice League. Voilà. Donc, à tout à l'heure. À tout de suite. Tcho. Gros salut. Gros salut. Gros salut. Gros salut. On vient de sortir du cinéma. On a vu Justice League. Justice League. Une pure merveille pour moi. Ah oui. C'est un très très bon film. Moi, je suis DC Comics. Là, pour les films, c'est... Franchement, c'est top. Pas plus top. C'est... L'histoire, elle est un peu indépendante de ce qu'on a vu de Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman. Hum hum. Mais ça garde quand même un lien avec les épisodes. C'est pas une suite directe. Non, c'est pas une suite directe. C'est un peu une suite de Batman vs Superman parce qu'on parle de la mort de Superman. Voilà. Qui est mort de... Pour ceux qui n'ont pas vu le Batman vs Superman. Hum. Donc, il y a l'apparition de Flash, Cyborg. Qui s'appelle pas encore Cyborg dans le film. Cyborg, par contre, je connais pas. Mais... Parce que Cyborg, il est... Il apparaît dans la Ligue de Justice, mais il est plus... Moi, je l'ai plus connu avec les Teen Titans. Les jeunes Titans que... Parce que dans la Ligue de Justice en bande dessinée, il les rejoint que plus tard. Donc là, Superman... Oui, grosso modo l'histoire. Superman est mort. Il y a un nouveau ennemi qui débarque. Et Batman se dit, voilà, il faut que je crée une équipe. Bon, il connaît déjà Wonder Woman. Et il sait que Aquaman, Jason Momoa... Voilà. J'ai oublié de le dire en première partie. Cyborg et Flash. Il se dit, on va créer une équipe de super-héros pour combattre... Mais le film, il reste assez logique dans sa continuité par rapport aux épisodes. Il est très cohérent. Il est très cohérent. Le scénario est bien. Il y a un mélange... Ce n'est pas de l'action de A à Z. Il y a des moments où le film se pose pour poser les personnages, pour poser une histoire. Voilà, ça, c'était le début. Parce que quand Aquaman arrive, ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit moment, des petits dialogues. Voilà, des présentations. De comprendre que ce mec-là, il vient du fond des océans. Voilà. Parce que bon, il s'appelle Adam, sauf qu'il n'est pas blanc. Parce que ceux qui ne connaissent pas Aquaman, il est moitié atlante, moitié humain. C'est sa mère qui est venue sur terre, elle a connu un homme et elle a donné naissance. Moi, le seul truc qui m'a dérangé avec le personnage d'Aquaman, c'est que je suis fan de Jason Momoa. Ben, toi, tu sais, j'ai toute la collection Stargate Atlantis à la maison. La voix française, ce n'est plus la même. Ah, moi, je sais, je ne connais pas, donc je ne peux pas le dire. Oui, moi qui ai toute la saga Stargate Atlantis, je l'ai vue et revue. Ça m'aurait dérangé aussi. C'est le personnage Ronin. Là, la voix... Ben, parce qu'ici, il n'y a pas de VO. Dans notre région, on voit que les films en VF. C'est le seul truc qui m'a dérangé. Je n'ai pas fait gaffe quand on a envoyé les bandes annonces, parce qu'ils balançaient un mot ou deux. Mais là, quand il y a des dialogues, la voix française... Voilà ce qui dérange un peu dans la traduction, les voix françaises. C'est que des fois, ils peuvent changer. Tu t'habitues à l'humour. Voilà, et on a l'habitude. Sinon, les scènes d'action, elles sont magnifiques. Le film est drôle, il y a de l'humour. Mais tu vois ce qui me dérangeait dans Thor, c'est un humour qui casse les scènes. Dans celui-là, c'est un humour qui est bien. D'ailleurs, Flash, j'ai hâte de voir, parce qu'ils vont faire un film sur Flash, qui va s'appeler Flashpoint. Parce que j'ai bien aimé la façon de filmer le pouvoir de Flash quand il est à grande vitesse. Au lieu de faire un éclair rouge comme on le voit dans la série, on te fait plus une scène au ralenti, comme dans X-Men avec le gars qui court vite. J'ai oublié son nom. Non, j'ai bien aimé la façon d'exploiter le pouvoir de Flash. Ah oui, pour ceux qui regardent les séries, ça aussi, ça m'a plu. Ça n'a aucun lien. Ils n'ont pas fait comme Marvel où la série suit les événements des films et les films suivent les événements des séries. Dans celui-là, ce que vous voyez dans Flash, la série télé ou le film est indépendant, mais ils respectent l'origine story. Flash a été foudroyé, sa mère a été tuée quand il était plus jeune, on a accusé son père. Ça respecte juste l'univers, mais pas les événements. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire à la sortie. Donc celui qui a l'habitude de voir la série, quand il va voir Flash, oui, on connaît cette histoire-là. On n'est pas perdus. Après, bon, il y a un autre acteur parce qu'on peut... Il paraît qu'au départ, il voulait prendre le même acteur pour Barry Allen. Dommage. Oui, mais c'est une question de planning. Entre faire les épisodes de la série et jouer dans le film, c'est... Moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient changé d'acteur, tant que ça reste Flash pour moi. Le personnage, j'aime bien. Je le trouve assez drôle, assez... Il fait un peu le comic relief... Il est un peu comme... Il m'a fait penser à... Spiderman. C'est un peu... Il est comme ça. Dans la bande dessinée... Il est drôle, il est... Voilà, c'est un peu le comic relief du groupe. Non, sinon, c'est un bon film. On a bien aimé. Voilà. Même les effets spéciaux et tout ça, franchement... Ah, ils sont top. La 3D est acceptable. Surtout... Moi, la scène qui m'a vraiment... Waouh... Waouh... Oui. C'est... C'est le combat sous l'eau. Ouais, non, moi, je trouve toutes les scènes de combat... Non, toutes les scènes de combat sous l'eau avec Aquaman. Ouais. L'apparition de Wonder Woman, le truc là dans la banque. Ils lui ont... Ils ont respecté le... La narration à l'Apathy Jenkins. Ils ont rajouté des petits pouvoirs parce que... D'ailleurs, pas de spoiler. Je te l'ai dit une fois, Wonder Woman dans la bande dessinée, elle est l'équivalent de Superman. Force, invulnérabilité et tout. Ouais. S'il y a quelqu'un qui peut tenir tête à Superman, c'est Wonder Woman. Après bon, ce n'est pas un spoiler. On a dit qu'Henri Cavill est dans le truc. Vous allez le découvrir. Moi, ça m'a touché la... Cette scène. La façon dont ils l'ont fait. Quelle scène ? Attention, un petit spoiler. Un petit spoiler, un spoiler. Il y a Henry Cavill dans le générique. Donc, Superman va revenir. La façon de faire revenir Superman. Et comment ils ont amené tout ça. Oui, justement, en parlant de ça... D'ailleurs, je te l'ai dit une fois, dans ce genre d'univers, la mort n'est pas définitive. Tu ne peux jamais dire qu'un personnage... Voilà, il faut toujours créer un truc, un moyen de... Voilà, que ce soit dans les Avengers ou dans les ligues de justice. Moi, ça ne me touche pas à la mort d'un personnage. Ça ne me touche jamais parce que... Par contre, quand il est revenu, sa femme et sa mère, elles sont censées lui demander comment ça se fait. Elles n'étaient pas étonnées, genre, elles n'étaient pas surprises, tu vois. Ben oui, c'est Superman. Elles m'ont enterrée et tout ça. Elles ont fait le deuil et tout. Moi, je m'attendais à une scène plus touchante, plus... Oui, non, mais c'est Superman. Tu ne peux pas avoir peur de... Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de surprises. Oui, parce qu'on sait qu'il peut revenir. On sait qu'il peut revenir. J'allume la lumière. Non, parce que c'est Superman. On sait qu'il ne meurt pas. Ouais. Voilà. Non, sinon, j'ai tout aimé. La 3D, acceptable. Moi, j'ai bien aimé. Mais le scénario, le scénario, moi, je commence à... C'est le quatrième film. Non, franchement, il est très... DC Comics. Et pourtant, c'est un film, je crois, 14 ans. Ça reste un Piggy 13, comme les Marvel. Mais ça n'empêche qu'il y a de bonnes scènes de baston qui tapent bien. Il y a de l'humour sans que ça te casse ton rythme de ton film ou de ta scène. Moi, c'est ça qui m'a dérangé, par exemple, dans ton Ragnarok. C'est qu'il y a toujours une scène drôle en plein scène d'action dramatique ou de super combat. Alors que là, ça passe. Oui, Flash. J'ai hâte de découvrir le nouveau Flash. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre ? J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Allez voir Justice League. C'est franchement un super film. Sinon, on ne sait pas quel prochain film on va voir parce qu'il y a Geostorm, il y a Seven Sisters, il y a Épouse-moi mon pote qu'on n'a toujours pas vu. Oui, celui-là. J'aimerais bien voir celui-là. Donc, on vous dira à la prochaine et mercredi prochain. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'affiche. Mais un de ces trois, on ira les voir ou les trois, on verra bien. Tchao. Tchao, bonne soirée. Ok, alors. On y go. Salut. Re-salut. Re-salut plutôt. Juste pour continuer sur Justice League. Voilà, on a oublié de vous dire qu'il y a une scène post-générique. Post-générique à la fin du générique. Voilà. Il y a deux scènes en fait. Oui, il y en a deux. Mais la toute dernière dernière, elle annonce vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà, juste on a oublié de dire ça. Sinon voilà, s'il y a un cinéma près de chez vous, Justice League. N'hésitez pas. Tchao, tchao. Bye. Bye. Bye.